Nageo Wild Mais ces poissons clowns, aux couleurs vives, ont trouvé un abri étonnant au milieu des tentacules urtiquantes d'une anémone de mer. Il existe plus de 1000 espèces d'anémone de mer. Mais ne vous laissez pas avoir. L'anémone de mer n'a rien à voir avec l'innocente fleur dont elle tire son nom. C'est un véritable piège mortel, carnivore. Il suffit qu'on les fleure pour qu'elle injecte dans sa proie une neurotoxine vénéneuse capable de paralyser un poisson de petite taille. Les tentacules se referment alors sur le poisson et l'entraînent dans l'orifice buccal de l'anémone, où il sera digéré tout entier. Malgré leur nom, les poissons clowns ne plaisantent pas avec leur sécurité. Il faut être un fin stratège pour trouver refuge dans les bras d'un redoutable prédateur. D'après les chercheurs, il semblerait que le poisson clown se frotte avec précaution contre les tentacules jusqu'à ce qu'il soit recouvert d'une couche de mucus. Ce mucus trompe l'anémone qui n'attaque pas le poisson. Les poissons clowns ne sont pas les seuls à se lier d'amitié avec la dangereuse anémone. Les petites variétés d'anémone sont très recherchées comme agents de protection rapprochés. Le Bernard l'ermite a ainsi une étrange stratégie de défense qui consiste à utiliser les anémones comme garde du corps. Le Bernard l'ermite ne possède pas de carapace et il s'abrite donc dans les coquilles laissées vides par d'autres créatures. Et celle-ci a déjà une anémone préinstallée. Merci. 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 Merci.